Je suis Samuel Pierre, professeur titulaire de génie informatique et génie logiciel à l'École Polytechnique de Montréal. Je dirige le laboratoire de recherche en réseautique et informatique mobile de l'ARIM de l'École Polytechnique et en même temps titulaire d'une chaire de recherche industrielle en système réseautique mobile de prochaine génération, avec la multinationale suédoise Ericsson. Et par le passé, avant d'être à Polytechnique, c'est d'ailleurs ce qui m'amène dans le projet, j'étais professeur pendant dix ans à la téléuniversité, qui est une université qui fonctionne essentiellement à distance. Avant d'être professeur à l'École Polytechnique dans le domaine de l'ingénierie, j'étais professeur à la téléuniversité où j'ai fait mes premiers pas en matière de formation à distance. Et dans le même contexte, j'ai travaillé en matière de recherche à des projets qui portaient sur le téléapprentissage, l'apprentissage électronique et même l'apprentissage par mobile. Et c'est la raison pour laquelle le projet IFADEM m'intéresse. Donc j'ai été approché pour en faire partie du comité d'experts en raison de ces références. Et mes champs de recherche, à part la réseautique mobile, c'est effectivement l'apprentissage électronique et l'apprentissage par mobile. L'intérêt pour moi de participer à IFADEM, c'est que le projet porte sur la formation des maîtres en utilisant les technologies. Et je sais que c'est un grand besoin dans la plupart des pays qui sont visés par le projet. Et c'est un grand besoin dans la mesure où si on veut garantir l'accessibilité à l'éducation, notamment aux primaires, et surtout une accessibilité assortie de qualité, donc ça prend de réaliser des projets comme IFADEM qui donnent au maître la possibilité de se former dans un processus continu et qui permet en même temps d'en faire un suivi de cette formation avec une évaluation qui permettra dans un deuxième temps d'en faire une extension, un déploiement à plus grand terme, à plus grande échelle, et ce qui permettra, au bout du compte, d'améliorer la qualité de la formation dispensée au regard des maîtres. En supposant que cette formation donnée au maître soit une formation de qualité, donc il sera possible d'espérer, disons, des répercussions positives sur la formation des élèves en elle-même. Sous-titrage ST' 501